de l'image d'Ima. Ensuite, la Nesad Abba se revêtit de Zahir en pine, de la Okma de Ma se trouvant à l'avant droit. En face, du côté gauche, Sa'od, se revêtit, de la Okma de Bonn. La Iézod, se revêtit, de la moitié droite des deux déotes de Ma et de Bonn, à l'avant, face à l'image d'Abba. A l'arrière, la Nesad de l'image d'Ima se revêtit de Marbina de Ma alors que Sa'od, se revêtit, de la Binah de Bonn. Et la Iézod, se revêtit, des deux moitié gauche des déotes de Ma et de Bonn. Ainsi, tous les cerveaux de Ma se retrouvèrent dans les réceptacles de Ma, alors que tous les cerveaux de Bonn se retrouvèrent dans les réceptacles de Bonn. Et cet échange avait pour but d'attacher et de réunir la Okma de Ma avec la Okma de Bonne Grâce au Nesad et au Daba, à l'image d'Abba et Ima, la Binah de Ma avec la Binah de Bonne Grâce au Nesad et au Dima, à l'image d'Israël l'Ancien et Tebouna, ainsi que les Asadim avec les Asadim et les Géburot avec les Géburot. Ainsi, le revêtement de Ma et Bonn de Zahir en pine recommença, de façon assemblable à Abba et Ima avant l'échange des Asadim. Or c'est ce lien et cette association qui causèrent l'accouplement des particularités de Ma avec les particularités de Bonn. Et alors, la clarté des Malkoutes, des Binah et de deux Gébouras qui sont Bonn de Ma et Bonn de Bonn se trouvant à l'arrière sorti pour faire légèrement grandir l'arrière des deux Malkoutes de Ma et Bonn. Ou bien, comme cela a été expliqué, les deux qui sont Ma et Bonn du côté gauche firent grandir légèrement l'arrière et l'avant de la Malkoutes de Bonn. Ensuite, les cerveaux disparurent et apparurent les cerveaux des Binot et des Géburot, ceux qui l'éclairèrent dès le début et qui sont les Nezah, Ode et Yezod d'Ima d'après la première hypothèse, ou Ode et la moitié de la Yezod d'Iba ainsi qu'Ode et la moitié de la Yezod d'Ima d'après la seconde hyptoèse. Et ils se propagèrent en elle pour la faire grandir. Et il me semble que cela peut se faire d'une autre façon, mais les deux explications sont véridiques. En effet, Zahir Ampine ne peut s'accoupler avec Nukba que lorsque celle-ci se trouve totalement égale à lui. Sinon, l'accouplement est celui de Zahir Ampine avec Léa, ou bien celui de Jacob avec Rachel, ou encore celui de Jacob avec Léa. Ainsi, lorsqu'elle se trouve à égalité avec lui au niveau du dos, alors l'aspect des Géburot de Bonne de Bonne l'éclaire, alors que les Géburot de Ma de Bonne sont toutes dissimulées à l'intérieur de la Yezod d'Iba comme cela est connu. C'est pourquoi il est nécessaire qu'elle sorte de là et soit placée précisément en son sein au moment de la coupure. Et alors, les Nezah, Ode et Yezod d'Iba se replacent en elle. Or il est impossible qu'elle les reçoive sans que ne pénètre également en elle les Nezah, Ode et Yezod d'Ima pour qu'elle se revête d'elle. Elle reçoit alors les Géburot de Ma, de Bonne, se trouvant dans la Yezod d'Aba. Ainsi, apparurent alors deux MNTSPK, le premier des Géburot d'Ima et le second des Géburot d'Aba, comme cela a été indiqué ailleurs. Puis, lors de leur retournement face à face, si elle n'a pas grandi autant que lui nous avons alors l'accouplement de Jacob et Rachel, et elle reçoit d'abord les Géburot de Ma de Bonne via le diaphragme de Zahir Ampine. Ensuite, il lui donne les Asadim de Ma de Ma par le secret de l'accouplement. En vérité, lorsqu'elle grandit de façon identique à Zahir Ampine et qu'il se trouve face à face, elle prend les Asadim de Bonne de Ma mais également les Asadim de Ma de Ma comme cela a été indiqué ailleurs. Car Zahir Ampine possède Abba et Ima, alors que Jacob ne possède qu'Aba. A partir de là, tu comprendras comment les Asadim et les Géburot se trouvant dans les Nezah, Odeye et Zahima correspondent toutes à l'aspect de Bonne et sont donc toutes des Géburot. Géburot. C'est pourquoi MNTSPK sont doubles car elles sont toutes des Géburot. Et ce sont les dix sortes de sang existant dans la femme, cinq sont des sangs purs provenant des Asadim, et cinq sont des sangs impurs provenant des Géburot dès qu'elles se nourrissent les écorces impures car ils correspondent aux Géburot de Noukba puisque c'est là que s'attachent les écorces. Il est également possible qu'il existe un autre aspect, c'est-à-dire que les cinq Géburot de Ma soient du sang pur et les cinq Géburot de Bonne du sang impur. Ainsi, lors de la Hamida silencieuse des jours ordinaires, on prend l'arrière et l'avant d'Ima d'Israël l'Ancien et de Tebouna, et lors de sa répétition on prend l'arrière et l'avant de la Hocma d'Israël l'Ancien et de Tebouna. C'est pourquoi l'accouplement ne concerne encore que Jacob et Rachel, cependant il se fait à un emplacement élevé c'est-à-dire dans les Z, Géburah et Tiferet de Zahir en Pine comme nous le savons. Cependant, lors du Musav de la Néoménie, on prend l'arrière et l'avant de la Keter d'Israël l'Ancien et de Tebouna, et Zahir en Pine peut alors s'accoupler avec Rachel comme cela a été indiqué, car ils ne s'accouplement que lorsqu'ils ont une taille identique. Grâce à cela tu comprendras ce qu'il est dit ailleurs, c'est-à-dire que le vêtement de la Néchama de Rabi Akiva provenait des Nezah, ou des Yezod d'Aba, du côté des Géburoth qui correspond à la gauche. En vérité, sa Néchama provenait de Cain puisqu'elle provenait d'Ima. En effet, Rabi Akiva fut dipieux car la puissance de sa Néchama se renforça avec les Asadim lorsqu'elles descendirent dans Yezod. Or les Asadim étaient d'abord les Géburoth d'Aba comme cela a été indiqué, mais elles se transformèrent ensuite et furent données à Ima. C'est pourquoi son vêtement provenait d'Aba, du côté des Géburoth se trouvant à sa gauche. Et il a déjà été expliqué que la Géburah de Haute pénétra dans Yezod, à la place de la EZ se trouvant dans EZ. C'est pourquoi la Néchama de Rabi Akiva qui provenait de la Haute des Géburoth reçut un vêtement provenant de la EZ se trouvant dans les Asadim, du côté d'Aba, car c'est de là que provient le racine. Dixième paragraphe Afin de comprendre tout cela, nous allons bien expliquer le sujet du Abba et Ima. Ainsi, Abba pris du nom Ma, de l'Abina qui se trouvait en lui, la Kéter et la Okma se trouvant dans les dix séphirotes de cette Obina. Et Ima pris l'Abina de l'Abina de Ma. Mais il est possible que la Kéter se soit divisée en deux moitiés, une pour lui, et l'autre pour elle. Cependant, à partir de l'enseignement sur le Chilua Aken se trouvant dans la section sur les trois cent soixante-dix lumières, il semble que sa Kéter à elle était cachée dans Abba. Ainsi, il semble que la totalité de Kéter fut prise par Abba. C'est pourquoi elle est dite plus cachée que lui. Israël l'Ancien prit les six extrémités de l'Abina de Ma, c'est pourquoi Israël l'Ancien est désigné par le Zahir en Pines se trouvant en lui. Et Tebouna prit la Malkoute de l'Abina de Ma, c'est pourquoi Tebouna est appelée Malkoute, le Nefesh de Tebouna, comme cela est indiqué dans les Tikkunim, d'Av 43. Et tout comme Abba et Ima ne se séparent jamais alors qu'Israël et Rachel se séparent par moments, de même Abba et Ima sont indiqués par une grande association dans le premier yode de Yahvé comme nous le savons, car ils sont l'Abba et l'Abina de Ma, alors que les six extrémités de Ma et la Malkoute de l'Abina de Ma qui sont Israël l'Ancien et Tebouna sont semblables à Zahir en Pines et Noukba, et ils ne sont pas associés de façon aussi puissante qu'Abba et Ima. En vérité, de Bonne ce sont les six extrémités de l'Abina de Bonne que prit Abba, car les trois premières avaient été prises par Attique pour les besoins de sa femelle, et la Malkoute de l'Abina de Bonne c'est Israël l'Ancien qui l'a pris, c'est pourquoi il est également indiqué dans le secret de la femelle, dans le premier et de Yahvé, comme nous le savons. En vérité, à partir de l'Abina de Bonne, les quatre premières qui sont Keter, Okma, Bina et Zède furent prises par Attique, alors que les cinq extrémités de l'Abina de Bonne qui sont Géboura, Tiferet, Nezza, Odeïezot furent prises par Ima. Et la Malkoute de l'Abina de Bonne fut prise par Tebouna. Il se trouve qu'Abba possédait Ma et Bonne, Ima possédait Ma et Bonne, Israël l'Ancien possédait Ma et Bonne, et Tebouna possédait Ma et Bonne. Cependant, il n'en fut pas ainsi pour Harry qu'Ampine et Attique car les mâles ne prirent que Ma alors que les femelles ne prirent que Bonne. C'est pourquoi ils se retrouvèrent réunis en un seul par Souf. Mais dans Zabba et Ima qui sont un mâle et une femelle séparés, il est nécessaire que chacun d'entre eux possède à la fois Ma et Bonne afin qu'ils ne soient pas totalement séparés. Ceci constitue le secret du verset, comprend avec sagesse, et sois sage avec intelligence. Et il en fut de même pour Zahirampine et Noukba, car Zahirampine possède les six extrémités de Bonne et les six extrémités de Ma, alors que Noukba contient la Malkoute de Ma et la Malkoute de Bonne. Il se trouve que dans Zahirampine se trouvent les Asadim et les Géburottes qui sont Ma et Bonne, et il en est de même dans Noukba. En vérité, Zahirampine prit ses cerveaux en double, du côté d'Abba et du côté d'Ima, les Asadim de Ma et les Asadim de Bonne se trouvaient dans Abba, et les Géburottes de Ma ainsi que les Géburottes de Bonne dans Ima. Mais lorsqu'elles pénétrèrent ensuite dans Zahirampine, elles s'échangèrent, les Asadim de Bonne s'échangèrent alors avec les Géburottes de Bonne dans l'Eneza, Odeyezo de Dima, et les Géburottes de Ma avec les Asadim de Ma dans l'Eneza, Odeyezo de Daba. Il se trouve que la totalité des cerveaux d'Ima était de Bonne, alors que la totalité de ceux d'Abba était de Ma. Commentaire Grâce à cela, il est possible d'expliquer ce qu'il a été dit à propos de Kain et Abel, car cela se réfère à la pénétration d'Eneza, Odeyezo d'Aba et Ima dans Zahirampine. Cependant, lors du péché d'Adam ce ne furent que les cerveaux d'Ima qui pénétrèrent, et ils ne purent s'échanger. Il se trouve que les Asadim et les Géburottes d'Ima provenaient de Ma et Bonne. Ainsi, Kame provenait des Géburottes de Bonne, alors qu'Abel provenait des Asadim de Ma. C'est ce qui me semble être le cas, à moi et Iyim. A partir de ce qui vient d'être mentionné tu comprendras ce qu'il est dit ailleurs, c'est-à-dire que la Keter d'Abba correspond au Théamim, et les neuf, autres, Sephiroth ou Nekudoth. Car la Keter se trouvant en lui et la Keter de la Binah de Ma comme cela a été indiqué, et toute Keter se trouvant dans chaque Sephiroth correspond au Théamim. Souviens-toi de cela. Et les neuf Sephiroth de cette Sephiroth correspondent seulement au Nekudoth de Ma, à partir des différences que nous avons trouvées car nous disons parfois que Binah est aillée et parfois qu'elle est sague. Avec ce qui vient d'être indiqué il est possible d'établir la chose car dans un cas cela se réfère au Bonne se trouvant en elle, et dans l'autre au Ma, ou bien cela se réfère dans un cas à Ima et dans l'autre à Tebuna, ou encore cela se réfère dans un cas aux trois premières et dans l'autre aux trois inférieures. Mais dites cela et tu trouveras la solution, car il me semble plus exact de dire qu'Iyé se réfère à la partie de Ma et sague à la partie de Bonne. En effet, la racine de Bonne provient de sague qui correspond au Nekudoth comme nous le savons, or ce sont les rois qui moururent. Tu comprendras également comment la totalité d'Aba peut être Okma, que ce soit la Okma de Bonne ou la Okma de la Binah de Ma. Mais Ima est toujours Binah, que ce soit la Binah de la Binah de Ma ou la Binah de Bonne. C'est pourquoi Ma et Bonne peuvent s'attacher, que ce soit dans Abba ou dans Ima. Car ils sont tous Okma, dans Abba, mais la Okma de Bonne devint le côté féminin de la Okma de la Binah de Ma. Ou bien ils sont Binah, dans Ima, mais la Binah de la Binah de Ma devint le côté masculin de la Binah de Bonne. Onzième paragraphe Nous allons revenir au sujet de l'avant et de l'arrière. Ainsi, tu connais déjà l'ordre des degrés et l'organisation des noms, car il existe des arrières qui sont plus grands que les avants se trouvant au-dessous. En effet, l'avant de Keter est plus grand que son arrière, cependant cette arrière est plus grand que l'avant de Okma, et il en est ainsi pour la totalité des dix séphirotes. Ainsi, lorsque nous disons que l'intériorité des trois inférieurs s'éleva à l'emplacement des trois intermédiaires, cela signifie que l'intériorité de Neza s'éleva sur l'axe de droite et se trouve être l'extériorité de E et Z, alors que l'extériorité de E et Z correspond à son intériorité bien qu'il s'agisse de l'arrière. De la même façon, les autres, s'élevaient de degrés en degrés jusqu'à l'infini, et il en fut de même sur l'axe central et sur l'axe de gauche, car il n'est possible que de s'élever sur son propre axe. Souviens-toi de cela. Grâce à cela tu comprendras le fait qu'il y ait de nombreux noms plus intérieurs possédant l'aspect d'un Aoréim ou du Riboua, alors que l'extériorité possède l'aspect direct et simple sans Riboua, et tu trouveras parmi eux de nombreux noms pour les trois réceptacles de Zahir en Pinenoukba. Le sujet en est que ces intériorités sont les arrières supérieures, et bien qu'étant un endroit un arrière, ils sont ailleurs l'aspect de l'avant, et l'avant de ces tailleurs est pour eux l'aspect de l'arrière. En vérité, lorsque l'arrière provient de son propre avant, vis-à-vis d'un nom et d'un aspect, il est certain que l'arrière est inférieure à l'avant et que l'avant correspond à l'intériorité alors que l'arrière correspond à l'extériorité. Grâce à cela tu comprendras comment les avants d'Israël l'ancien et de Tebouna peuvent correspondre à l'aspect de l'arrière d'Aba et d'Ima, car il s'agit du Riboua de 184 et de celui de 584, bien qu'il s'agisse pour Israël l'ancien et Tebouna de l'aspect de l'avant. Et il est possible que leurs arrières correspondent au nom simple, sans Riboua. Le sens en est que bien qu'il ne s'agisse pas de Ribouim, ils sont désignés par le terme d'arrière vis-à-vis des arrières supérieures qui ont pour eux l'aspect d'avant. Commentaire Dans un manuscrit il est écrit la chose suivante. Ainsi, les trois aspects des six extémités qui sont appelés rois du pays des d'hommes qui moururent et furent réparés ont été expliqués. Nous allons maintenant expliquer également un autre aspect qui se trouve présenté en de nombreux endroits, c'est-à-dire que même du temps de la grossesse Zahir-en-Pin possédait des cerveaux qui étaient les trois premières, cependant ils correspondaient à l'aspect des noms Elohim. Au début, Zahir-en-Pin était les six Malkut ou les six Ketair des six extrémités. Commentaire Ceci est en accord avec la différence existante entre les réceptacles et les lumières, comme cela est dit dans le chapitre sur les séphirotes, car vis-à-vis des lumières elles sont appelées Malkut et vis-à-vis des réceptacles elles sont appelées Ketair. C'est pourquoi ils correspondaient au domaine public car chacune était un aspect distinct et aucune n'était contenue dans sa voisine. C'est donc grâce à la gestation qu'elles se retrouvèrent contenues les unes dans les autres et que Z, Gébourah et Tiferet se révélèrent. Commentaire Le passage est ici tronqué, et il me semble que ce sont Nezah, Od et Yezod qui se révélèrent dans la totalité des six inférieures, alors que c'est lors de l'allaitement qu'Z, Gébourah et Tiferet se révélèrent dans chacune d'entre elles. Et elles grandirent à partir de leurs six points et ce Torah. Dans la totalité des six inférieures, à partir de leurs six points. Et elles devinent les six extrémités, chacune contenant l'aspect, de Zahir en pin, les six extrémités des six extrémités. C'est avec les cerveaux des six extrémités de Gadlut que les six extrémités furent achevées, chacun contenant dix, séphirotes. Ensuite, dans les cerveaux des trois premières apparut la totalité des trois premières, chacune en contenant dix. Et il reçut alors, le secret, de l'environnante du Lamed et du Mème de Tselem car le Tzadi correspondait aux trois inférieures des trois premières, le Lamed de Tselem aux trois centrales des trois premières, et le Mème de Tselem aux quatre premières des trois premières. Grâce à cela tu comprendras le fait qu'il existe un accouplement des six extrémités. Ainsi, Zahir en pin possède des réceptacles qui constituent son corps et son extériorité. Et ceci se divisa en trois aspects, l'extrémité.